Hey what's up, je sais que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Toujours dans mes programmes de musculation, de ma prise de masse Je vais te parler de mon programme POOL prise de masse en salle J'en profite en ce début de vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne C'est pas fait, c'est important Comme je t'ai dit et comme je te le dis tout le temps Il y a beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés Que de gens qui sont abonnés Donc abonne-toi à la chaîne, ça donne de la force Et ça permet de faire du meilleur contenu par la suite Mon programme POOL est un programme qui bosse le dos, les biceps Et accessoirement l'arrière épaule Et oui je l'ai mis, d'accord, je l'ai mis dans ce programme là Beaucoup de personnes m'ont dit oui, arrière épaule et tout Bah là où vous avez un exercice arrière épaule, là on est bien, là on est content, ok Mais ce programme POOL, c'est un programme que je vais faire vraiment si j'ai deux ou trois séances dans la semaine, d'accord Je peux pas faire quatre séances, je peux pas faire cinq séances Donc voilà, c'est un programme qui sera rare, entre guillemets Parce que soit j'aurai beaucoup de temps, soit j'aurai pas le temps du tout Mais c'est un bon programme Et d'ailleurs comme le programme POOL et les autres programmes, c'est que des exercices que t'as déjà vu Comme je le dis, je fais les mêmes exercices de toute ma prise de masse pendant douze semaines Histoire d'être bien et être tranquille Et donner à mon corps une routine d'exercice cool, d'accord, c'est important Premier exercice, machine rowing, ok Très très bonne machine Moi j'aime bien le faire en huit, huit, douze répétitions Ok, ça dépend Parfois j'aime bien faire dix, dix, douze Ou dix, dix, dix Ça dépend, mais huit, huit, douze Pour moi c'est le meilleur combo Parce que j'aime bien mettre très lourd Faire huit répétitions d'un côté Une répétition de l'autre Je décharge d'un poids Et hop, douze reps J'aime bien faire ça Sur cette machine, ce qui est intéressant C'est que tu vois, t'as un petit dossier T'as une petite chaise où tu peux t'asseoir Moi je me mets debout J'ai beaucoup plus de ressenti Quand je me mets debout En fait, pour la petite histoire J'ai vu un bodybuilder faire ça à ma salle Il y a longtemps Quand je m'entraînais à Pantin à l'époque Et je me suis dit, je vais faire pareil J'ai essayé Et j'ai fait, ah ouais Franchement, j'ai un très très beau ressenti Dont j'aime beaucoup cette machine-là Il y a beaucoup de machines comme ça Il y a beaucoup de marques qui font de machines comme ça Notamment la Technogine qui est jaune Une Panata comme ça aussi Qui est un peu rouge là Mais c'est bien D'accord ? C'est bien cette machine-là Normalement, elle est partout dans toutes les salles Deuxième exercice On va chercher du tirage vertical Charge lourde entre 8 et 12 répétitions Prise serrée J'aime beaucoup la prise serrée On est dans la construction du dos Je veux un dos avec des bosses Je ne suis pas là pour bosser la largeur Pour le moment D'accord ? La largeur, on verra En fonction des résultats Je veux de l'épaisseur Ok ? Donc, je vais chercher 5 séries Tranquillement Repos 1 minute 30 Et comme ça, on est bien D'accord ? Par contre, veille à bien mettre lourd Veille à te faire mal Quand je dis de mettre lourd, c'est lourd pour toi Ce n'est pas parce que moi, je vais mettre 100 kilos ou plus Que toi, il faut que tu mettes 100 kilos ou plus Prends une charge où tu sens que c'est chaud Tu te diras, prends une charge où tu sens que tu fais bien le mouvement Et tu sens que c'est chaud Par exemple, si je mets 130 kilos Je vais commencer à vaciller Je pourrais faire plein de répétitions Mais je ne vais pas les faire propres Donc, mieux vaut baisser les charges Être sur du lourd mais faire les choses proprement Que de m'être trop lourd et faire n'importe quoi Ça, c'est important Ensuite, on fait la même chose sur le tirage horizontal Tranquillement Entre 8 et 12 reps 4 ou 5 séries Charge lourde aussi D'accord ? J'aime beaucoup ces tirages-là Pour moi, les exercices que je t'ai montré En dos Tu vois, de la machine de rowing Pardon Au tirage vertical Et tirage horizontal C'est les meilleurs exos Pour se construire un dos Meilleur exopoie D'accord ? Sinon, tu as des tractions et tout C'est le best Mais ça, c'est les meilleurs exos Pour se construire un dos puissant D'accord ? Sans pour autant se faire mal Comme par exemple le rowing bar Tu peux te faire mal le lombaire Il y a une technique à avoir Mais là, tu es bien Il n'y a pas trop de technique J'ai envie de te dire Juste, tu te cales bien Tu ne bouges pas Et tu vas chercher une charge lourde Là aussi, prise serrée Parce que je suis dans les détails Je suis dans l'épaisseur D'accord ? Je veux construire mon dos Pour cette prise de masse Et je vais tout faire Pour le construire Repos 1 minute 30 Ou 2 minutes Ensuite, je vais faire plaisir A beaucoup de personnes Avec l'oiseau halter Arrière Épaules Enfin On m'a dit Oui, tu as oublié Tu as oublié Ben voilà Là, je l'ai mis D'accord ? Comme ça, tout le monde est content L'arrière épaule C'est important de le bosser Ok ? Sachant que l'oiseau halter C'est un très très bon exercice Parce que tu travailles à la fois Ton dos Mais aussi L'arrière de tes épaules Ok ? Et comme Tu t'es bien fumé le dos Au préalable Quand tu vas le faire Tu vas très très bien Sentir ton dos Donc ça te ferait Une petite finition Au niveau du dos Et c'est intéressant Moi, j'aime bien chercher Entre 15 et 20 répétitions En charge moyenne Parce que Mettre une charge lourde À cet exercice-là Et bien c'est compliqué Donc Charge moyenne Et repos 1 minute 30 Ou 2 minutes D'accord ? L'oiseau halter Tu peux le faire Sur un banc assis Mais moi J'aime bien le faire Sur le banc incliné J'aime beaucoup le faire Et je t'invite à le faire Si tu l'as jamais fait Parce que Tu verras Qu'au niveau L'amplitude Au niveau du mouvement Et bien c'est pas pareil Là je sens très très bien mon dos Quand je le fais Comme ça Et je t'invite vraiment à essayer Et nous finissons Ce programme en beauté Avec le Curl Biceps Bar EZ Oui Ça c'est mon exercice Biceps préféré L'exercice Qu'il faut faire L'exercice Qu'il faut charger Faut mettre lourd D'accord ? Tu vas chercher entre 8 et 12 reps Tu vas te faire mal Mais tu vas finir en beauté Tes 5 séries En Curl Biceps Bar EZ Ok ? Pourquoi la barre EZ ? J'explique souvent Mais je sais qu'il y a plein de personnes Qui s'abonnent à la chaîne Qui me découvrent J'aime beaucoup la barre EZ Parce que tu as moins de stress Au poignet Qu'une barre droite D'accord ? Par contre À partir d'une certaine charge Tu sens quand même Tes poignets Donc je t'invite A mettre des bandes D'accord ? Pour être tranquille Et faire tes séries Et être bien D'accord ? Donc Curl Biceps Bar EZ Tu fais ça bien Tu cherches tes 5 séries Et on avance Ok ? Tu vois les programmes Push et Pull C'est des programmes Où je vais vraiment accentuer Sur les gros muscles En priorité D'accord ? Parce que je sais clairement Que Biceps Riceps Ça va D'accord ? C'est des points Que j'ai envie de rendre Encore plus forts Mais ce n'est pas des points Pour moi Qui sont importants À bosser Comme mes pecs Et mon dos Ok ? Donc j'ai beaucoup plus accentué Sur les gros muscles Que les petits muscles Histoire d'être bien Histoire d'être tranquille Par rapport à ça Et de combler Mes points faibles Ou du moins Les points que Je sens qu'ils n'ont pas Propres Chez moi Donc je fais ça bien Au niveau du programme Leg Du programme jambes Et bien mon programme jambes Que je t'ai montré C'est le programme jambes Qui sera partout D'accord ? Que ce soit Push, Pull, Leg C'est le même programme Upper, Lower La moitié du corps Half-Body C'est bon Je peux mettre Ma sans-jambe Que j'ai faite Et je suis tranquille D'accord ? Je ne vais pas trop faire Un programme Juste pour l'appeler Programme Leg Et te mettre Les mêmes exercices D'accord ? Moi je peux le faire Pour la monétisation Youtube et tout Mais ça ne sert à rien De faire ça D'accord ? Je préfère te montrer Clairement Les séances que je fais Histoire d'être bien Avec les différentes Alternatives Ok ? Bon Pour moi J'ai fini avec cette séance Cette séance Pull J'espère que tu l'as kiffé Si c'est le cas Fais-le-moi savoir En mettant un petit commentaire C'est important En mettant un like aussi Et en t'abonnant La chaîne Si ce n'est pas fait Bien évidemment Tu as le code d'âme Sans maille protéine Si tu veux Te faire plaisir Acheter un complément Et tout Et te mettre bien Et moi Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz